Les poètes vestiaires Les poètes vestiaires Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Sylvain Courtou sur Emergence FM pour une nouvelle émission des poètes vestiaires Alors il y a quelques mois, j'avais fait une émission, une première émission sur les filles de la poésie et n'ayant pas pu passer toutes les poétesses que je voulais, j'ai tout simplement décidé de vous proposer aujourd'hui une deuxième partie de ces filles de la poésie Je l'avais déjà dit en mai dernier, il n'y a pas pour moi de poésie féminine, pas plus, pas moins que de poésie masculine Par contre, et c'est pourquoi je fais cette émission, les filles sont toujours minoritaires et ou minorées, que ce soit dans l'historiographie, que ce soit dans les représentations qu'on se fait d'un poète ou dans la reconnaissance symbolique plus facilement accordée à un homme même si bien sûr il y a du mieux Les quelques poètes dont je parlerai aujourd'hui en sont la preuve vivante Et tous les travaux que l'on va écouter aujourd'hui, excepté la lecture d'Angéline Neveu, décédée en 2011 sont des pièces qui ont moins de 10 ans et je suis heureux de faire une émission avec des auteurs qui ont une moyenne d'âge de 40 ans C'est dire que la poésie d'aujourd'hui comme celle de demain C'est dire que c'est LA poésie d'aujourd'hui, pardon, comme celle de demain Je redirai au moment voulu, mais je dois remercier les filles suivantes Hortense Gauthier, Virginie Poitrasson, Anne Clarello, Virginie Laluc, Sandra Mouzempès de m'avoir gentiment permis de passer à l'antenne leur travail qui est en grande partie nouveau ou inédit car une émission digne de ce nom Si elle a la prétention, ce qui est modestement mon cas de montrer quelque chose de la poésie qui est en train de se faire ici et maintenant en France en 2016, ne peut pas se passer de morceaux inédits Je viens de le dévoiler On va, honneur aux disparus from Bryant commencer par écouter Angéline Neveu C'est le poète et critique Jacques Dongui qui m'a hyper gentiment offert la cassette de cet enregistrement Je voulais le remercier publiquement Angéline Neveu, née en 1946 et décédée d'un cancer en 2011 est une poétesse étrangement assez confidentielle comparée à d'autres de sa génération sans doute parce qu'elle a longtemps vécu au Québec et qu'elle n'a été publiée que par des éditeurs québécois comme les écrits des Forges et aussi, il faut le dire parce que ce n'est pas la plus expé des poètes que je vais passer aujourd'hui Mais j'aime beaucoup cette fille elle a une trajectoire proprement extraordinaire Je vais y venir, je n'ai pourtant qu'un seul livre d'elle Désir, publié par le Centre d'Art Georges Pompidou en 1985 c'est une sorte de cahier à quatre photocopié et relié comme un mémoire que m'avait prêté, je n'ai pas rendu encore malheureusement mon ami Laurent Covey alors merci à lui de m'avoir parlé d'elle la première fois qui est, alors ce livre qui est à la fois un recueil de poèmes au sens strict mais aussi un livre sur elle où de nombreux auteurs parlent de son travail et pas des moindres de Julien Blaine à Hubert Luco en passant par Jean-Dève ou Claude Royer-Journoux ce qui est d'abord extraordinaire chez Angéline Neveu c'est son trajet inédit des situationnistes à la poésie puisqu'elle fit partie du groupe prostitue des enragés celui-là même qui a devancé mai 68 à Nanterre puis à Paris ce qui est intéressant aussi c'est qu'elle même a été plus que discrète sur cette période de sa vie alors même qu'elle a fait partie des meneurs voir le livre de Pascal Dumontier Les situationnistes et mai 68 chez Champs Libres il y a sur le net un bel entretien d'elle avec Jacques Dongui qui est le seul document avec une vidéo aussi sur Youtube où elle revient sur ces années-là d'enragés il y a aussi un peu plus tard fin des années 70 où elle collabore activement à Polyphonis le festival fuxus et performances de Jean-Jacques Lebel et puis il y a la poésie quand j'écrivais Clara Elliot Angéline Neveu était l'une de mes modèles parce que l'on trouve chez Z des éléments nouveau réalistes le poème qu'on va écouter s'intitule Transistor et un élément qui faute de mieux j'appellerais New Wave Transistor est estrait de la cassette de 85 Je garderai la mémoire de l'oubli qui est aussi le titre d'un livre publié en 93 la cassette date de 85 et fut éditée par Artalect le son n'est vraiment pas terrible je m'en excuse par avance car mon poste cassette à partir duquel je l'ai ripé est sans doute terriblement vieux on écoute Angéline Neveu une lecture de Transistor La mémoire de l'oubli Transistor levée elle restait impassible concentrée sur la respiration présente dans une unité atomique sur les trois bulles carrelées Cyber se mit à pleurer édification géométrique froide au coeur de son corps elle en avait fini avec la déstructuration les sourcils quittèrent le visage le regard évoqua celui de l'autre cyber, souris être submicroscopique virus unicité de l'être unicité des empreintes digitales inductives et psychosensorielles elle pataugeait dans le plancton chouettement irréversible babillage labial les vocables irradiés se succédaient les sexes morts s'amoncelaient elle inventait le métanthrope association de cellules formes et tailles définitives les tissus se réunissaient aux frontières du visible aux limites du vivant les statues de sparadrap défigurèrent la pièce embaumant les récipicés robots caméléons cortex électronique constituant physique des sols de l'espace harmonie jusqu'alors inconnue les symétries étaient dissemblables improbables rassemblées perverses les ouragans d'eau douce caressaient les enfants temps morts réfraction de la pensée elle surnageait dans le grenier des mots incursion des corollaires commodité initiation incontestable elle égrenait la violence dissuasive face aux ramifications du doute imposture suprême ébauche de la dégradation perspective dans le processus de création distorsion bouleversant les lois pour toute fourniture de pièces prière de joint d'un timbre toujours rappeler le nom de l'employeur réincarnation du détritu cyber fuyait le vent fou elle voulait le faire taire l'ignorer l'enfouir dans le métro les forces vives exécutaient l'ouvrage temps linéaire les bougies se consumaient plateau crayeux et bombé de son ventre autour d'un axe virtuel elle pensait à madras aux côtes de l'océan glacial performance fermaient les portes de l'incertitude des apparences, de l'hésitation souveraineté des consommateurs le carousel du vide brûlait les chemins verts pratique solidaire située datée caillement soumis les yeux éclairaient les planètes les vibrations arrivaient dans les paquets audacieux quarante lieues chevauchant hantait le viol de sa mémoire confinée dans la terreur les réminiscences les manteaux l'évolution restait fragile et lente la clandestinité dans l'officiel smoking tout l'argent pour lui téléphoner la définition de l'oreille on se retrouve animal avec un territoire annexe la pensée labyrinthique départ principal éditeur depuis 1982 et ces derniers temps elle publie quasiment un livre par an fondatrice et animatrice de la revue banana split et de la revue if à partir des années 94 elle fut longtemps au comité de la revue action poétique 37 livres au compteur excusez du peu moi j'aime beaucoup ses premiers livres je marche ou je m'endors en 82 la réserve en 84 et some postcards about claude royjournou and other cards en 82 puis automobiographie en 2000 scare en 2002 on va écouter maintenant une lecture d'un texte qui s'appelle les qui s'appelle Artaud une lecture que j'ai piquée sur youtube sur la chaîne de P.O.L. extrait d'un livre qui s'appelle Les Pénétrables oui parce que Liane Giraudon on trouve rien elle n'a pas sorti véritablement de disque en tout cas et elle ne fait pas de performance stricto sensu voilà Les Pénétrables qui est pour le coup un vrai livre contemporain au sens de l'art contemporain en forme de dispositif conceptuel chaque texte est centré sur un auteur sur sa vie son oeuvre avec comme contrepoint qui revient tout le temps le nom de l'auteur c'est répété etc il y a un texte sur Artaud c'est ce qu'on va écouter un texte sur Louise Michel Huguet de Champrou Petrarch Baudelaire Majakob Daniel Colober comme on le dit la quatrième de couverture prenez et mangez ceci est du livre partout dessinant partout buvant du thé brûlant partout rédigant en deux après-midi et sans rature Van Gogh le suicidé de la société Artaud et Van Gogh Artaud est la couleur du vieil dredon du lit de Van Gogh d'un rouge de moule d'oursin de crevette de rouge et de midi d'un rouge de piment roussi Artaud et Colette Thomas Artaud sans Colette Thomas Artaud malheureux on ne m'aime pas on m'a pris mon coeur on s'en est servi pour aimer d'autres que moi Artaud et le Tibet Artaud et l'Himalaya les derniers voyages rêvés par Artaud Artaud censuré Artaud interdit l'interdiction de l'émission radiophonique pour en finir avec le jugement de Dieu modèle en réduction du théâtre de la cruauté pensée par Artaud Artaud et les tambours Artaud et les sons Artaud et la xibophonie sonore la violence est mon ton de voix mon bas niveau déclare Artaud Artaud déçu Artaud trahi le portrait de Paul Tévenin par Artaud Artaud et les visages le visage humain porte en effet une espèce de mort perpétuelle sur son visage c'est au peintre justement à le sauver en lui rendant ses propres traits Artaud hérétique Artaud antibataille je serai chaste vierge pur intact indouchable Artaud s'opposant absolument à un projet de conférence sur son oeuvre Artaud souhaitant qu'aucune intervention de ce type n'ait lieu dans un local ou une enceinte universitaire Artaud la limonade grenadine sur l'ocre affre la graphie d'Artaud la graphie sauvage d'Artaud cet arrachement restitué intact de la graphie d'Artaud par l'amour de Paul Thévenin Paul Thévenin fille d'Artaud je mets ma fille en sentinelle elle est fidèle car Ophélie c'est le levé de tard Artaud souhaitant louer une petite maison à Saint-Rémy-de-Provence au bout ou à Antibes la malle d'Artaud la précieuse malle d'Artaud qu'il avait accompagnée au Mexique et en Irlande Artaud malade Artaud une nuit de décembre baignant dans son sang le pulau vert d'Artaud rempli de merde Artaud et le coeur qu'est-ce que le coeur ? Sylviane Giraudon qu'on a écouté je suis désolé un peu pour le son un peu voilà ça vient de Youtube c'est un peu un peu hardcore donc Sylviane Giraudon est notre grand-mère à tous et à toutes nous les auteurs de poésie contemporaine Vanina Maestri qu'on va écouter maintenant on est sans doute conteste la mère l'une des mères ou l'un des pères en tout cas dans sa fraction la plus expérimentale Vanina Maestri est née en 1954 et elle fait partie des auteurs qui ont le plus compté en tout cas pour moi mais je pense pour d'autres dans ce qu'on appelle la nouvelle poésie française cofondatrice de la revue Java avec Jacques Sivan Ja pour Jacques Va pour Vanina ces livres sont presque tous étaient publiés par Al Dante ce que j'aime dans son travail c'est d'abord l'aspect visuel et formel qui est important elle n'hésite pas à jouer avec la typo les cadres les marges à inscrire des formes géométriques à même la page et au niveau du contenu c'est aussi une chose qui m'a beaucoup influencé elle travaille sur les énoncés sur leur montage comme la quatrième de couverture de mobile 2 Al Dante 2010 qui est pour l'instant son dernier livre de point ouvrez les guillemets une déambulation mentale à travers un dispositif textuel où aucune des rumeurs de ce monde aussi infime soit-elle ne vous sera épargnée les énoncés qu'elle lit qu'elle entend qu'elle voit à la télé qu'elle lit sur les produits les plus courants dans la rue dans une revue dans la vie quotidienne tous les énoncés les plus divers et contradictoires créant une multiplicité de voix sur un seul territoire la page un travail de montage sur tous ces énoncés qui parsèment notre monde et construisent nos représentations elle dit aussi dans un texte de présentation une page est comme une ville les éléments divers circulent se heurtent interagissent les mots forment une géométrie un paysage un montage rapide efficace ce travail de montage a été très important pour moi le morceau qu'on va écouter est extrait d'un livre collectif dirigé par le philosophe Jean-Paul Curnier qui s'appelle Vox Hotel livre avec 3 CD ah oui c'est pas mal qui date de 2006 aux éditions Néant et qui est une sorte de petite anthologie de poésie contemporaine on trouve Jean-Michel Espitalier Jacques Sivan Christophe Fiat notamment le morceau de Vanina Maestrie dont je ne passe que le début puisqu'il est assez long il fait 11 minutes je crois s'appelle Famille d'accueil et on voit là aussi qu'elle travaille de manière critique ironique sur différents types d'énoncés familiaux, sociaux, techniciens, journalistiques, politiques avec une espèce de position métapoétique qu'il a pour nous montrer la parfaite absurdité parfois de tous ces énoncés qui nous entourent voilà Vanina Maestrie Famille d'accueil c'est parti vous êtes toujours dans les poètes vestiaires c'est très pénible mon boulot confie Marie-Claire on veut se lâcher entre filles il y a deux mois Pauline n'a toujours rien pu venir croyante et pur reproché on n'est pas au collège de France et la conversation tourne essentiellement autour des cheveux et de la moyenne trois masseurs débarquent la police interroge sur ces meurtres barbares il vous bat il vous insulte et maintenant il couche avec votre soeur pourquoi vous restez avec lui à mon avis la télé valide la vie si opposition il y a elle est donc d'ordre sociopolitique encore profond puisqu'elle existe déjà dans les institutions d'apprentissage avant de se confirmer dans les circuits de production purée de poichich taboulé à volonté sirote un cocktail je trouve que cette série est nulle je ne comprends pas pourquoi ma femme et ses copines l'adorent alors à la porte Marie-Cécile ne laisse entrer que les membres du club elles ont droit à un dîner des cadeaux une consultation astro-parologue un rouge à lèvres on ne veut pas vous décevoir alors on prend le temps qu'il faut marche jusqu'à ce que le groupe se disperse le même que pour les étournés sensation d'inconfort mais pas de douleur les chiens ne sont pas gênés quelle fut votre première impression à propos de la ville je ne pourrais pas dormir 8 août 1963 attaque du train postal Glasgow-Londres 2,6 millions de livres novembre 1983 East Row 6800 lingots valeur 26 millions de livres juillet 1987 9th Bridge 30 millions de livres décembre 2004 Irlande du Nord 26,5 millions de livres 23 février 2006 Banque d'Angleterre 50 millions de livres et si tous ces mots avaient un rapport avec notre alimentation comment le spectateur peut-il savoir à quel moment l'apparence est véritablement parlante j'aimerais un petit gosse qu'un méditation avec vue sur le vide plus 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 l'histoire du hareng 70 000 par an entre la manche et la baltée quelqu'un qui propose quelque chose qui quelque chose qui se mettra à la place d'autres choses à la place des situations acquisies ne pas tomber rien où est la lumière c'est là qu'il aurait eu la grande révélation pour faciliter la circulation de l'information nous espérons que vous maîtrisez tout ceci nous tâcherons ici de vous donner quelques astuces c'est assez simple a priori nous disposons de fonctions intéressantes et souvent inexploitées astuce numéro 2 cochez la case je suis actuellement absent du bureau à savoir la doctrine selon laquelle ou bien le niveau 1 ou bien le niveau 2 se trouve privilégié comme celui qui détermine la référence et on a de petites joies événementielles employées chez des avocats dans l'administration divorcées mères de famille célibataires elles sont impatientes d'aller voir le tarologue les hommes sont aussi prévus au programme du moins en théorie bien qu'elle ait rempli sa fiche out les jeans troués et les pas maquillés en fait je me fais plaisir on a un autre défi un remixage en temps réel car trou de mémoire et maudit tête tout le monde sait que premièrement si Balzac avait vécu au 20ème siècle il aurait écrit des séries TV deuxièmement la guerre d'Irak a coûté 200 milliards de dollars mars 2006 mais les gens ne m'ennuient pas s'ils sont réels bonjour vous pouvez entrer dans le guide de deux façons les artistes sont présentés dans l'ordre alphabétique les noms et les numéros sont inscrits sur les murs les artistes emploient souvent le mot pièce pour désigner le mot il est conseillé commentaire laver et sécher les courgettes courgettes après la grand-mère ou le grand-père le père ou la mère voici les filles les filles de la poésie contemporaine et et si j'en ai le temps je vais essayer de vous en montrer sept voilà de la famille la plus expérimentale issue de la performance de la poésie sonore ou même du rock jusqu'à la famille la plus scripturiale scriptorial issue du littéralisme du minimalisme ou de la nouvelle poésie française ces deux familles n'en faisant parfois qu'une seule très recomposée je vais commencer par Hortense Gauthier née en 1982 et qui est une voisine puisqu'elle vit et travaille en Angoulême qu'elle dirige et anime un centre d'art et de résidence numérique qui s'appelle Database qui est à ses côtés dans le milieu qu'elle a confondé avec l'artiste Philippe Boisnard c'est aussi elle qui a créé le site Libre Critique un site sur lequel j'interviens parfois et qui est avec CITODIS ou POESIE BAO l'un des sites les plus importants et intéressants des écritures contemporaines non formatées Hortense Gauthier est plus une performeuse qu'une poétesse au sens strict je veux dire que son domaine n'est pas que le texte mais la scène les installations les performances dans une lignée qui aime engager son corps on parle de un truc corporel hyper hop qui va de l'avant elle a fondé aussi en 2004 une revue multisupport Toki Walking petite revue dans un sac plastique avec des posters des autocollants toutes sortes de supports étranges c'était assez chouette mais c'est dommage car je crois qu'elle n'existe plus ce que l'on va écouter maintenant est un travail inédit et je la remercie évidemment de me permettre de pouvoir passer ce morceau d'un travail en cours ça s'appelle poésie du drone et on est ici aux confins de la poésie sonore des musiques expérimentales et de la performance d'une poésie du drone sans drone ça ne pouvait strictement pas le faire j'aime beaucoup ce morceau vraiment j'adore ce morceau même je m'y retrouve d'ailleurs en tant que poète beaucoup dans ce qu'elle fait ce mélange avec un aspect électronica glitch très important vous êtes donc toujours sur la planète Terre en Europe en France à Limoges sur Emergence FM dans les poètes vestiaires avec Simon Lacourtou voici Hortense Gauthier poésie du drone Nam Moins nous y voyons plus notre regard se fera précis Moins nous y voyons plus notre regard se fera précis Mobilité Ubiquité Rapidité Le regard se fait vertical Légèreté Invisibilité Furtivité Le regard se fait panoramique Percer le mur de l'invisible Plus ce qu'il y a devant nous est invisible plus nous développerons de machines de vision Moins nous y voyons plus notre regard se fera précis Une technologie de vision qui remporte un succès grandissant C'est parce que les hommes ne voient pas au-delà de leur corps car l'horizon est toujours trop lointain C'est parce que les hommes ne voient pas au-delà de leur corps qu'ils ont inventé des machines de vision Qu'ils ont inventé les caméras Qu'ils ont inventé des satellites Qu'ils ont inventé des drones Extension maximale du périmètre Extension maximale de la vision L'horizon n'en finit plus de se rapprocher Les drones ont été inventés pour élargir la vision qui se transforme en visée Les drones ont été inventés pour élargir la vision qui se transforme en visée Il n'y a plus de se rapprocher Il y a des images Il y a des images vues du ciel avec des hommes sur tout Des images vues du ciel avec des hommes Des images vues du ciel et des cibles Il y a des images avec des cibles et des hommes Des hommes qui marchent Des hommes dans des 4-4 Des hommes dans des 4-4 Des hommes dans des maisons Des images vues du ciel 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 Et des cibles Moins nous y voyons Plus notre regard se sera précis Un territoire Une zone Un champ de vision Entre distance et profilité Le lointain s'étend sous nos yeux Le lointain ne nous attend plus Nous le faisons apparaître Nous le faisons se dérouler Et s'actualiser Un territoire en vue Le champ de vision est un champ de bataille L'horizon est un champ de bataille Le champ de vision est un champ de bataille Activé par les mouvements de la caméra J'étais dans mon jardin En train de ramasser des branches Notre champ de vision se déroule Indéfiniment à l'horizon L'horizon n'en finit plus De se rapprocher L'horizon est un champ de bataille L'horizon n'en finit plus Je ne certaine pas Je ne certaine pas Je neerte en place L'horizon est un champ de bataille L'horizon est un champ de bataille L'horizon n'est pas un nycant Vous n'avez pas Dark- Aunt R Au départ de notre entreprise, une passion, celle de l'image, de la belle image cadrée dans un flux optique. Nous sommes cloués au sol, dans la vitesse de défilement du paysage. Voilà, comme Hortense Gauthier, Anne-Clairello, on dit aussi assez élo, fait partie de la jeune garde de la poésie, c'est ce qu'on va écouter maintenant, puisqu'elle est née aussi, impossible de trouver une date précise sur le net, mais enfin, dans les années 80. Je dis de la poésie, mais on a plus à faire avec Anne-Clairello à une prosatrice, puisqu'elle travaille sur le récit. Majoritairement, je ne dis pas exprès le roman, ou alors elle fait partie d'une constellation qui fait du roman expérimental, mais pas au sens de Zola. Quoique, mais plutôt au sens de Burroughs, William Burroughs. Son deuxième livre, le premier chialdante, Naissance de la gueule, paru fin 2015, fait partie de ses récits post-modernes, chez moi le mot n'est pas du tout un gros mot, disons alors hybride, qui savent se servir des dispositifs et d'une langue poétique. Une cavale de langues et de flux, comme dit Clarot, à propos de son livre sur son blog, Clavier Cannibal. Mais pour raconter une histoire et faire une fiction, en ce sens, elle est très proche du travail de Jérôme Bertha. qui est un frère ou une sœur, un sœur ou une frère de la belle chialdante, notamment pour ses phrases courtes, qui sont autant du percute dans les dents. L'histoire du livre, Naissance de la gueule, à mi-chemin du ronement vidiglingué, du roman d'apprentissage, s'ouvre à un déferlement de son et de sens, tragicomique, tumultueux et souvent désespéré. C'est également une performeuse, elle exécute ses textes en public, comme ce qu'on va écouter maintenant. Une intervention de 2016, tout à fait récente, au Générateur à Paris, avec le musicien Black Siffichy, qui s'intitule 24 Hommes. Là, on est dans ce que j'appelle le mix poésisson, texte sound en anglais. Ce n'est pas stricto sensu de la poésie sonore, même si l'engagement corporel est là. Ce n'est pas non plus seulement une simple lecture verdot, puisqu'un musicien est présent et que la musique est aussi importante que le texte. Voilà, Anne C. A. C. Hello, avec Black Siffichy, 24 Hommes, vous êtes dans les Poètes Vestiaires. 24 Hommes se relèvent, 24 Hommes oublient l'accident, 24 Hommes s'offrent au quadrillage général, 24 Hommes veulent devenir des figures historiques, 24 Hommes veulent devenir des opinions fondamentales. 24 Hommes oublient l'accident, 24 Hommes se relèvent, 24 Hommes se relèvent, oublient l'accident, sont des opinions fondamentales. À tour de rôle, ils s'assoient les uns sur les autres. 24 Hommes élaborent des théories futiles et hasardeuses. 24 Hommes sont 24 unités d'un système. 24 Hommes sont un système, se relèvent, sont un système, se relèvent à tour de rôle dans un système, s'assoient les uns sur les autres dans un système. Se relèvent et s'offrent au quadrillage général, 24 Hommes veulent devenir des figures historiques. Mais 24 Hommes sont des objets réprimés par le quadrillage général. 24 Hommes se juxtaposent, 24 Hommes tombent dans la neige, 24 Hommes se relèvent, 24 Hommes tombent dans le coma, 24 Hommes se relèvent, tombent dans la neige, se relèvent. Se relèvent ta tour de rôle, se remplissent d'intérêts et de désirs, oublient l'accident, tombent sur un os, 24 Hommes s'imaginent une vie révolutionnaire. 24 Hommes tombent dans la neige, 24 Hommes perdent leur langue, 24 Hommes sont des objets fictifs, cohérents, appliqués, furieux. 24 Hommes sont invisibles et furieux, 24 Hommes sont furieux. 24 Hommes tombent dans la neige, 24 Hommes commencent à mépriser leur vie. Leur liberté est incompatible avec le monde qui est en jeu. Il faut marcher péniblement, les coups pleuvent. 24 Hommes s'enferment en eux-mêmes, espèrent un miracle. 24 Hommes tombent dans la neige, tout autour la neige est rouge. 24 Hommes cherchent à construire une réalité bien à eux, une réalité bien rouge, sensée et absurde. 24 Hommes inachevés ne savent pas ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Faire et ne pas faire, et ce borne t'a figuré dans la continuité du monde. 25 Hommes tombent dans le coma, leurs corps s'entassent au grand soleil, avant de parvenir à maturité et de tourner mal. 24 Hommes se relèvent, 24 Hommes ne veulent plus être des sujets obéissants. 24 Hommes n'ont d'ordre à recevoir de personnes et refusent la domination économique et sociale. 24 Hommes refusent d'être exploités. 24 Hommes espèrent une amélioration de leurs conditions de vie. Enthousiastes, ils se réunissent et prononcent des serments. Puis s'ils se rouent de coups, se massacrent, se décapitent et promènent leur tête au bout d'une pique. Voilà, c'était Anne-Claire Hélo avec Black Sea Fichy. Virginie Laluc est née en 1975, comme moi. Comme Liane Giraudon, elle est plus dans l'écrit que dans l'intervention publique. Même si ce que j'ai passé vient d'une performance qu'elle a faite à Marseille, à Montevideo, en avril 2015. J'ai ripé le son d'une vidéo, malheureusement, sur Vimeo. Le son va être correct, j'espère en tout cas. Voilà, parce que c'est aussi intéressant à voir qu'écouter. Si vous voulez voir la performance en entier, c'est sur Vimeo. Elle est l'auteur de trois livres, dont le génial Fortino Samano, Les débordements du poème, co-écrit avec le philosophe Jean-Luc Nancy, est paru chez Galilée en 2004. Ce livre a d'ailleurs été traduit aux Etats-Unis en 2012. C'est un dispositif inédit, en tout cas, pour un livre de 2004 et pour son travail à elle, qui fait référence à Augustin Victor Casasola, lieutenant Zapata, faux monnayeur, qui finit fusillé par les troupes fédérales, puisqu'au début, il y a le long poème épique de Virginie Lalluc, et en seconde partie, le texte qui s'intitule Les débordements du poème de Jean-Luc Nancy, qui est une tentative d'explication philosophique-poétique du poème épique de Virginie Lalluc. Mais elle se fait rare, cette Virginie, un peu trop rare à mon goût, pas de livre à compte d'éditeurs depuis 2004. Alors apparemment, aujourd'hui, elle travaille sur un tout nouveau livre, mais ça serait bien qu'ils voient le jour bientôt, pas dans 107 ans. Elle est aussi traductrice, pour le coup, traductrice avec Stéphane Bouquet, Rix-Huchière, Jérôme Moche, Bénédicte Villegrain, d'un livre de Sarah Riggs, chaîne de décisions minuscules dans la forme d'une sensation, publiée au Bleu du ciel. Une maison d'édition qui est à Bordeaux. En 2010, et ces dernières années, elle a tenu sur ses épaules la revue New York, dirigée par Jean-Marie Gless, qui est l'une des revues les plus importantes de la scène poétique depuis 30 ans. Ça, c'est pour les éléments biographiques. Je ne vais pas m'en cacher non plus, ni en faire trop, mais enfin, c'est l'une de mes meilleures amies. Alors je vais essayer d'être pas trop subjectif, ni trop laudatif, mais c'est pas pour ça qu'elle est dans cette émission. Ou pas seulement. Son travail n'est pas très loin de celui de Diane Giraudon, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour cette vision acérée du monde social, et se situe dans les pas d'auteurs comme Vernic Pitolo et Nathalie Quintan, surtout pour ce rapport à la biofiction, puisque Fortino Samano, son livre principal, est une biofiction. Biofiction étant le contraire de biographie. Jean-Marie Glaze, aussi, qu'on retrouve pour son écriture post-minimaliste et poétique. Ou Philippe Beck, pour cette volonté qu'est Virginie Lalique de faire une poésie épique du XXIe siècle. Je sais qu'elle aime beaucoup Philippe Beck, donc cette référence, lui-ci, à merveille. Voilà ce qu'on va écouter, et ça s'appelle Placide Molotov. Un titre comme ça ne peut que nous faire penser à Nathalie Quintan. C'est un travail inédit. Et si elle nous écoute aujourd'hui, je sais qu'elle a un nouveau livre en cours, et qui, d'après ce que j'ai lu, va être un super livre. Alors Virginie, finis-le, s'il te plaît. Finis ce putain de livre, pour qu'on puisse vite le livre. Devant un... Non, je ne veux pas faire cette blague. J'avais une blague, là, toute prête. Non, je ne veux pas la faire, vraiment, en la relisant, elle est trop nulle. Bon, Virginie Lalique, Placide Molotov, 2015, vous êtes dans Les Poètes Vestiaires. Voilà. Placide Molotov. Sous-titrage Société Radio-Canada L'enfermement est dans la ville, et l'ouverture se découpe dans la clôture du chantier. Si vous choisissez un jour d'en réchapper, il vous faudra identifier où pouvoir aller. Si vous ne choisissez pas, le roteur étouffera au propre comme au figuré toute tentative d'évasion. la fissure est étroite, l'ouverture pourtant là, la possibilité de s'échapper aussi. Mais le ballon caméra veille white. Chacun de vos faits et gestes est épié, relié à la pupille centrale. Que cela vous soit égal ou pas. Plus que cinq minutes avant l'extinction des lumières. Plus que cinq minutes avant l'extinction des lumières. Nuage versus contre-texte du fugitif. Allez, tous en cadence ! Nuage moelleux vous étreint dans ses bras. Nuage moelleux vous étreint dans ses bras. À neuropeux vous étreint dans ses bras. Même dans ses bras. Mais cela est magnifique. 8. 002.002.44,534 jusqu'à 002.002.47,412 à trouver. 9. 002.002.47,614 jusqu'à 002.002.51,004 le chéneau manquant. 10. 002.002.52,654 jusqu'à 002.002.53,643 une fois trouvé. 11. 002.002.54,014 jusqu'à 002.002.56,733 tu joueras notre jeu. 12. 002.002.57,614 jusqu'à 002.002.58,763 non monsieur. 14. 002.01,2.01,2.01,534 jusqu'à 002.01,2.02,933. 15. 002.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01,2.01, C'est parti. Une fois trouvé, ça vous fera plaisir de changer de peau. Le gel froid, transparent, aura disparu sous la peau de mes bras. L'homme invisible aurait-il une odeur ? Testostérone se dissout pourtant dans la peau comme un fantôme traversant le mur. L'odeur est ce qui nous relie. Sa capacité de dilution dans l'oubli est pourtant aussi rapide que Flash-Graday. Je suis avec mes mandibules contre la langue bidule. La langue truc, la langue machin. La langue chose, la langue tu sais ce que je veux dire. La langue m'enfin, la langue machin chose. La langue bidule truc, la langue mais ça s'impose. La langue pourtant c'est clair. La langue au tout j'adhère. La langue à s'y méprendre. La langue vas-y répète un peu pour voir. La langue qu'est-ce que tu me veux ? La langue va te faire voir. La langue matusalem. La langue les pieds dans le plat. La langue tiens prends donc ça. La langue ça te regarde pas. La langue bouge de là. La langue qu'est-ce que tu dis ? La langue déficitaire. La langue budgétaire. La langue parlementaire. La langue alors mon cher. La langue France Info. La langue... Virginie Poitrasson que je vais remettre là, qui a démarré sans que je décide. De la même génération poétique que Virginie Lalluc, née également en 1975. Et d'ailleurs comme elle, Virginie Poitrasson partage certaines dispositions pour la traduction de la poésie américaine et la performance. C'est bien pour ça qu'une telle notion comme l'effet de génération et le fait qu'elle désigne existe. Je suis d'ailleurs moi-même de cette génération. Elle est traductrice, notamment elle a co-écrit à Eric Sucher, le premier figure de Michael Palmer, publié chez José Corti en 2011. Mais elle a traduit aussi Linné Djan, Cole Swanson, Charles Bernstein, Jennifer Caddick, Mitchell Notboom. C'est une grande traductrice de poésie américaine, une des plus importantes sans doute. Elle a publié aussi six livres, dont le dernier m'avait énormément plu. Je lui avais même dit à l'époque, son titre. C'est un livre comme tout ce dont je parle dans cette émission, trouvable dans toutes les bonnes librairies. Il faut toujours garder en tête une formule magique. Aussi sont de l'attente en 2012, qui est son éditeur principal basé à Bordeaux. Ce livre a fait l'objet sur France Culture d'une version sonore, je vous le conseille. Comme beaucoup d'auteurs de sa génération, elle fait aussi des interventions publiques. Et elle fait partie des poètes d'aujourd'hui qui en font sans conteste le plus, en France comme à l'étranger. Elle est proche du site remue.net. On peut d'ailleurs acheter ses livres numériques, que remue.net, qui est le site fondé par François Bon, comme Tendre les Liens, paru en 2009. Par son travail, elle est tout à fait héritière de la nouvelle poésie française. Quoique, comme tous les poètes nés à la fin des 60, début 80, elle appartient plutôt à la fin de comète de la nouvelle poésie française. Mais son travail détonne dans le champ poétique pour au moins deux raisons. Son attention à l'enfance, il faut toujours garder en tête une formule magique, une sorte de coming of age poétique, et un certain humour du mélange des niveaux de langage différents, entre autobiographie, prose et vers, onomatopée, bribes de chansons, souvenirs, conversations avec un accent féministe et même charnel tout à fait considérable. C'est un livre à la fois poignant, inventif, dont son dispositif est très drôle. On pourrait tout à fait la croire fée ou sorcière. Voilà, c'est la langue dans les poètes vestiaires que je remets tout de suite, la langue de Virginie Poitrasson. La langue sans émotion, la langue en émulsion, la langue chance aux chansons, la langue des grands boulevards, la langue des malabars, la langue salade, la langue vinaigre, la langue laide, la langue radine-toi, la langue pousse-toi de là que je m'y mette, la langue experte, la langue alerte, la langue insipide, la langue sourde, la langue plate, la langue ras, la langue pour parler, la langue élaguée, la langue opisalée, la langue approximative, la langue justificative, la langue appliquée, la langue vire-moi ça, la langue onusienne, la langue des ambassades, la langue, ça fera 16,20 euros, la langue afrique, la langue anique, la langue d'en bas, la langue d'en haut, la langue semi, la langue à moitié, la langue à demi, la langue orientée, la langue assimilée, la langue dépouvantail, la langue repoussoire, la langue balançoire, la langue accessoire, la langue finalisée, la langue imitée, la langue parasitée, la langue atrophiée, la langue boursouflée, la langue parasitaire, La langue à l'envers, la langue appliquée, la langue ébouillantie, la langue passoire, la langue rasoire, la langue va te faire voir, la langue mouroir, la langue qui met à part, la langue alambiquée, la langue étriquée, la langue armoire, la langue mitée, la langue qui sent renfermée, la langue asphyxiée, la langue sabrée, la langue manchot, la langue infirme, la langue estropiée, la langue é, haut, un, bon, la langue au poivre, la langue amère, la langue sacrilège, la langue en abrège, la langue utopie, la langue assermentée, la langue qui a fermenté, la langue paralysée, la langue je digère, la langue comme tu exagères, la langue abêtie, la langue à bêtise, la langue je te parie, la langue endurcie, la langue qui éparpille, la langue cérémonie, la langue ne papillon, la langue pantouflarde, la langue flémarde, la langue qui baille, la langue aplatie, la langue amortie, la langue éteinte, la langue morte. Et la langue des poètes vestiaires, vous êtes bien sûr émergence des fémurs, ce qui est génial là, s'il est 15h52 et je suis en avance voilà puisque j'ai un seul morceau à passer, ça c'est génial parce que ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant d'être, de ne pas être en retard alors on va maintenant écouter un morceau inédit de Sandra Mouzempès qui est née en 1965 elle fait indubitablement partie des auteurs de la nouvelle poésie française comme Vanina Maestri et plus sans doute que les poétesses que j'ai passées aujourd'hui Sandra Mouzempès place au centre de son travail, de sa poésie sonore le chant, c'est la seule à peu près, ou peu s'en font en tout cas qui écrivent parce qu'il y a beaucoup de performeuses et de performances non mais c'est un peu la seule quand même à faire ça il y a une raison à cela, elle a joué plusieurs années comme chanteuse dans le groupe post-punk qui était tout à fait connu, le groupe du label 4D Wolfgang Press elle est l'auteur de 5 livres chez Flammarion qui est son principal éditeur et de Acrobatie dessinée dont j'avais déjà passé un extrait il y a quelques mois qui est paru en 2012 aux éditions de Latente un éditeur bordelais qui est un livre avec un CD son dernier livre s'intitule Sunny Girls chez Flammarion et c'est sorti en 2015 et elle a sorti de disques le premier un EP sous l'alias de Mimi Cry avec l'un des mecs de The Wolfgang Press sur le label More Protein c'est le label de Boy George c'est pas rien quand même qu'un poète fasse ça c'est bien avant que que des types comme Chaton se coquinent avec des mecs du rock voilà Wolfgang Press Boy George et deuxième disque Beauty Sitcom en 2012 que l'on retrouve dans le livre Acrobatie dessinée et elle travaille actuellement un nouveau disque qui va s'appeler Videographia et dont on va passer maintenant un extrait inédit merci à elle il y a eu beaucoup d'inédits ce soir quasiment que des... non il y a eu beaucoup d'inédits donc ça c'est cool et merci à elle évidemment de m'avoir donné la permission de passer ce morceau qui s'intitule Résurgence momentanée des sensations visuelles et qui est un mix hop je m'écarte un peu du micro ça va baisser un peu hop entre la poésie j'arrive pas à attraper ma feuille voilà qui est un mix entre la poésie son texte sound et la poésie sonore ce que j'aime beaucoup chez Moussampes ce sont ses influences ses références musicales clairement du côté du showgaze de ce qui s'est passé du côté du label 4AD à la fin des années 80 Lise Frazer la chanteuse du Cocteau Twins comme vous allez l'entendre étant sa référence principale comme Obsandoval la chanteuse lynchienne de Mazistar sur laquelle Sandra Moussampes a d'ailleurs écrit et quand je dis que Sandra Moussampes a une oeuvre qui n'a aucun égal dans la poésie française d'aujourd'hui c'est pour ça qu'on la passe voilà Sandra Moussampes réjurgence momentanée des sensations visuelles un morceau inédit et et ce sera le dernier morceau de la journée voilà je suis on va se retrouver je ne sais pas trop quand peut-être dans un mois peut-être dans deux mois voilà j'arrive un peu au bout des trucs que j'ai à passer vous voyez j'ai fait pareil j'ai beaucoup rippé sur Youtube ou ailleurs et ça j'en suis un peu désolé parce que la qualité sonore n'est pas tellement au rendez-vous donc on va se retrouver je ne sais pas trop quand mais on va se retrouver voilà on finit avec Sandra Moussampes extrait de vidéographia nouveau projet voilà et ce sera fini pour aujourd'hui à bientôt j'espère à bientôt en tout cas voilà c'est sûr à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense en pensée, disent-ils. Pour ouvrir leurs lèvres, ils clignent des yeux. Ma bouche est ouverte à présent. Je présélectionne une pensée. Je pense à votre place. Je me divise en pensée. Dans mes rêves, la pensée s'inscrit tout au long des visages. Les couleurs ont une pensée propre qui remplit chaque plan en plein écran. On voit les lèvres des acteurs. On voit qu'ils ne pensent pas. Les acteurs ne pensent pas. Les acteurs ne pensent pas puisque leur vie est une contrainte momentanée. Une photographie de miroir sans teint. Une photographie. Les acteurs jouent à l'écran. Tandis qu'en chant, l'acteur pense au rôle. Il est donc hors du rôle. Et je me désigne parfois comme actrice. De ma pensée, pensée. Pensée, parlée. Pensée, pensée à l'instant. Puis décrite tant bien que mal. Je me désigne. Alors que ceux qui pensent m'interviewer, ceux qui pensent recevoir mes confidences, n'ont rien entendu, ne m'ont pas vue. Ceux-là ont des idées, mais pas de pensée propre. Ceux pourquoi ? La pliure des commissures entraîne une réponse contradictoire. J'aime bien les voix, pourrait-elle dire. J'aime bien ne pas synthétiser, ne pas raconter, ne pas retracer, au lieu de me taire. Je m'interroge, et ma réponse est une question. Je m'interroge, qui devient le remake de la précédente.